Bonjour, je suis Sadia Touré, militante, féministe et écrivaine. Les gens ne sont pas aptes dans un parti politique à croire à une candidate femme. Donc si déjà au sein du parti politique, tout le monde sait que telle personne est compétente, elle est bien, mais il n'y a pas cette reconnaissance publique là comme quoi elle peut représenter les partis politiques ailleurs. Donc si déjà le parti politique ne fait pas confiance à sa militante, c'est difficile que la société ou que les autres aient confiance en cette personne-là pour porter leur voix. Quand on est militante dans un parti politique aussi, ce qui se passe quand on n'est pas marié, et après quand on est marié c'est complètement différent parce qu'il y a moins de liberté, donc il y a souvent des réunions qui peuvent se passer très tard, et donc pour une femme mariée dans notre société c'est très mal vu qu'elle participe à ses réunions nocturnes ou soit disponible tout le temps comme l'est avec un homme. Mais il y a aussi des préjugés sur la politique. Donc ces préjugés là sont quoi ? J'en pense que la politique c'est un monde sale, c'est un monde où on est trempé jusqu'au cou, c'est un monde où on est... où en fait il faut être un loup ou des trucs comme ça, alors qu'il n'en est rien. C'est juste la gestion des hommes et la gestion des infrastructures, la gestion de la société. Le climat politique malien aussi, c'est vrai, il est très spécial, mais voilà quelques points qui font que les jeunes femmes, il est difficile pour les jeunes femmes de s'engager ou bien de s'engager sur le long terme en politique. Déjà, il y a des femmes qui, malgré tous les obstacles qu'on vient de dire, ont osé, qui sont déjà sur ce terrain là. Donc maintenant, il faut qu'on approche ces femmes là pour que ces femmes là aussi puissent... que ces femmes là puissent aider la nouvelle génération, qu'elles puissent être des coachs ou des mentors. Les jeunes femmes ont besoin d'être préparées et surtout on a besoin que les mentalités évoluent pour que justement on puisse donner la chance à ces femmes là de jouir de leur plein potentiel et surtout, surtout, surtout de contribuer au développement du pays parce que les femmes constituent quand même plus de la moitié de la population malienne. Donc si déjà cette couche, si cette couche ne joue pas son rôle dans la politique, ce sera très difficile. Donc la représentation elle est importante et la formation m'entourera que les anciennes tendent la main à celles qui ne sont pas encore là.